On a adoré en tout cas le règne animal qui est en salle, qu'on peut aller voir ce week-end, qui résonne tant avec notre époque, avec la pandémie mondiale qu'on a vécue, avec le défi écologique aussi qui est tellement présent. C'est l'histoire d'une nouvelle épidémie qui transforme les hommes en animaux. C'est très progressif, certains mutants, Eva l'a dit, sont mi-homme, mi-oiseau. Il y a aussi un personnage qui est mi-femme, mi-poulpe. Et ça pose une question, comment les humains vont réussir à cohabiter avec ces nouvelles créatures. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout. C'est ta mère, Emel. Ça t'a fait quoi quand maman a commencé à changer ? Il faut me faire confiance, on va la retrouver. Lala ! Les recherches commencent à peine, ça va aller. Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir. Maman ! Si on t'attrape, c'est terminé, tu seras tout seul. Tu comprends ça ? C'est un film sur la nature qui reprend ses droits avec un message fort, il faut apprendre à désobéir. Est-ce que c'est le Covid qui vous a inspiré ça ? On avait commencé l'écriture un an à peu près avant, mais effectivement, il y avait des passerelles, des ponts qui étaient troublants entre la période qu'on a vécue juste quelques mois après et ce qu'on était en train d'écrire. Apprendre à désobéir, c'est tout le chemin que fait votre personnage, Romain Duris ? Oui, il essaie en tout cas de s'en sortir et de protéger son fils et de ne pas suivre parfois les facilités de la société. C'est-à-dire quand il y a différents, on parque les différences dans des zones et nous, on reste à vivre tranquillement notre quotidien. Lui, il essaie d'être actif et de se battre contre ça par amour et par protection des gens qu'il aime et parce que lui, il a peut-être plus d'ouverture d'esprit, il est en tout cas plus tolérant. Et il aimerait même presque, à la fin du film, être une créature à son tour lui aussi, justement parce qu'il est attiré par la nouveauté en fait. Il y a un des rôles centraux, c'est l'homme oiseau fixe incarné par Tom Mercier. Comment avez-vous fait, on va regarder les images, pour que ce soit aussi réaliste ? Ce ne sont pas que des effets numériques ? Alors non, on est parti de son corps, on est parti de Tom et de ce qu'il pouvait proposer. Donc il y a eu une période très longue d'observation des oiseaux, d'imitation des oiseaux. Puis après, il a exploré sa propre façon de devenir une créature, de trouver son propre animal. Il parlait en oiseau ? Il s'est entraîné avec des chanteurs d'oiseaux et pendant la prépa, il a carrément arrêté de parler. Donc pendant tout le tournage, il parlait différemment. En tout cas, il communiquait avec un langage d'oiseau, mais il ne parlait plus... Et vous le compreniez ? Non, pas du tout. Il était gentil. Il était gentil et je sentais qu'il était habité. Donc j'étais très respectueux du tric, mais il était oiseau à un mètre de circonférence. C'est un budget assez élevé, votre film, 16 millions d'euros. C'est trois fois le coût moyen d'un film français. C'est huit fois celui de votre premier film, Les combattants. Est-ce que ça met une pression particulière ? Avant le tournage, oui, parce qu'on se rend compte qu'on rencontre beaucoup de gens pour faire ce film. Il y a des moments où on est 300 ou 400 sur le plateau. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, on le fait exactement de la même façon. Moi, mon quotidien, c'est d'être aux côtés des acteurs et d'arriver à trouver cet espace de liberté sur le plateau. Donc on s'est débrouillé pour que ça ne soit pas une grosse machine, ne pas se faire écraser par le... Et la prépa était très longue. Voilà, ce qui est très différent, c'est ça. C'est qu'une prépa de film classique, c'est trois, quatre mois. Sur ce film-là, ça a été un an et demi. Et il y avait des moyens considérables et des dispositifs très différents d'un acteur à l'autre, d'un personnage à l'autre. Donc il a fallu incorporer beaucoup de choses très différentes dans un seul film. C'est un film aussi sur l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Ça vous donne envie, Manu, d'aller le voir ? Oui, j'ai très envie de le voir. Oui, oui. On va faire, si vous le voulez bien, un quiz animal. Alors on vous a posé 150 fois la question de quel serait votre animal. Vous avez répondu la panthère des neiges ou le héron cendré, je crois. Héron cendré, allez-y. Je l'aime parce qu'il est le gardien de l'eau. À chaque fois qu'il y a un point d'eau, il est là. Vraiment. Il s'agit d'arriver calmement, silencieusement. On le voit. Il s'envole parce qu'il est très sauvage. J'adore les animaux très sauvages. Et il est beau, il est gris. Quand il vole, ça lui en pleure. Mais bien sûr, c'est un des oiseaux qui a le plus de délicatesse et de poésie dans sa gestuelle. Je ne le savais pas. C'est vrai que tous les mouvements dans votre film font penser à cette espèce de suspension du vol du héron. C'est extrêmement poétique. Thomas, vous vous choisissez, je ne sais pas si c'est poétique aussi, le panda roux comme animal pour vous réincarner ou alors le cerf. J'aime bien le cerf en ce moment parce que je trouve qu'il mute tout le temps. Il y a des bois, ça disparaît. Puis il y a le cerf de Miyazaki, je pense aussi à lui, qui était transparent, sublime, espèce de majesté dans la forêt. J'aime bien. Manu Grégaire. Moi, j'aime bien Panthère des neiges. J'ai vu le film récemment. Il a pris le héron cendré. Vous avez clairement vos têtes sur ce plateau. C'est comme ça toutes les semaines. Je vais revenir sur la Panthère des neiges. Je ferai l'autre. Je ferai son frère. Non, j'ai vu le film récemment. Je ne l'avais pas vu ce film. Sublime. Et j'étais... Avec Silvain Tesson et Vincent Munier. Exactement. J'ai adoré. Il y a des animaux qui vous font peur aussi ? Oui. Oui. Alors, je pense que chacun a sa petite phobie. Moi, c'est le serpent. Ce n'est pas très original. Je ne suis pas un foufou de ça. S'il y en a un derrière moi, ça va vous retomber dessus. Non, non, pas. Je voulais aussi savoir si vous saviez imiter les animaux. Votre meilleure imitation d'animal si quelqu'un veut se lancer. Vous avez fait plein de doublages dans des dessins animés, notamment de Kung Fu Panda, tout ça. Ah oui. Je sais bien que c'est un personnage. Vous ne faisiez pas l'écrit des animaux. Mais peut-être que vous pouvez savoir. Non, non, non. Je lui l'humanise. Je lui donne une... Il parle. Mais oui, ça, oui. Je suis Kung Fu Panda, c'est vrai. Je suis meilleur en Kung Fu qu'en imitation d'animal. Pas d'imitation. Je n'en ai pas, Aurélie. Vous m'avez envie de venir comme je suis. Même Jacques Chirac, qui sera venu pour un truc. On y reviendra, mais Jacques Chirac avec les animaux. Il y a une personne dont on n'a pas encore parlé dans ce film, c'est Paul Kircher. Puisque ce film, c'est une relation père-fils. Je dis ça, j'ai été totalement bouleversée par ce film. Bouleversée. Moi aussi. Et bouleversée par la relation. Et vous arrivez à donner l'idée de l'amour paternel avec une générosité extraordinaire. Et ce garçon, Paul Kircher, lui, a eu, là aussi, une poésie. Quand on parlait du héron cendré, il a cette façon de bouger, cette délicatesse dans son visage fabuleuse. Vous l'avez dit à l'instant, Aurélie, mais c'est un film aussi sur la capacité à aimer, non seulement quand on ne comprend pas, mais peut-être parce qu'on ne comprend pas l'autre. Il y a quelque chose d'extrêmement intense là-dedans. Et puis, il y a aussi un rapport assez universel d'un père qui observe un enfant qui devient adulte et qui ne se situe pas tout à fait à l'endroit où il l'attendait, avec tout ce passage d'impuissance qu'on connaît, où l'enfant nous parle sans nous parler, avec ses mystères. Et nous, on est là en parent, on essaie d'accompagner au mieux et à l'amour qui prend le dessus toujours. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, Paul Kircher, il a une espèce d'originalité et de folie, mais du coup, qu'il contrôle un peu pour l'exercice du cinéma, qui rend des moments totalement magiques.